Superman était né en 1938 par DC Comics qui est arrivé au départ en 1935. Au départ, Superman, qui s'est fait alias Action Comics, était sorti sur le marché le grand public en 1936, en 1938, mais au départ c'était en 1938. Malheureusement, en 1936, il y avait un scandale qui était reposé pendant deux ans et évidemment qui a changé de couverture. Une couverture que Superman a chopé le petit éclair et puis il fout une claque et ça, ça fait un grand scandale qu'on peut dire carrément. Malheureusement, les allemands à l'époque, avant la grande guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, en tout cas, la grande guerre froide, ils ont décidé de changer, de retirer l'affiche évidemment de couverture de Action Comics et ils s'étaient reposés deux ans et ils ont transformé les couvertures par Superman qui a fondé les robots en 1938. Et là, Superman était né. Action Comics, en tout cas, était vraiment un très bon comics qui est arrivé et qui a été quand même le plus vendu. Le dessin animé, en tout cas, le mini co-métrage du dessin animé qui dure 15 minutes et avait au moins 3 ou 4 saisons en tout qui dure au moins, on peut dire, entre 15 et 25 minutes qui est arrivé en 1946. En 1950, il y a eu, bien sûr, évidemment, les séries télévisées qui avaient 3 saisons. Deux saisons en noir et blanc et la dernière saison était en couleur. Et c'était en 1976 qu'est arrivé justement le tout premier film en live de Superman par Christopher Reeve. C'est à partir de là qu'on peut dire carrément que Superman était né, en tout cas, par le film. Il y a eu au moins 4 épisodes et en 2005, il y a eu Superman Returns jusqu'à Man of Steel. Eh bien, maintenant, en 2018, il y aura Man of Steel 2. Voici un des bons annonces que je vais vous montrer tout de suite. Si vous aimez mon commentaire de petite histoire de Superman, eh bien, vous marquez juste « Je suis la Tongue Moe » et vous regardez « Actu Comics » signé, évidemment, de Marvel Studios versus DC Comics Studios. Allez, tout de suite, quelques bons annonces de Man of Steel. Après, évidemment, Man of Steel 2, il y aura, bien sûr, The Batman. Et après, on finit pour la confirmation, si il y aura bien lieu, DC Comics versus Marvel Studios au cinéma ou pas. A tout de suite.